Dans la recette des filets de saumon qu'utilise Hakim, il faut 19 g de poivre noir pour 4 filets. Tisha, elle, utilise 25 g du même poivre noir pour préparer 6 filets. Donc voilà, Hakim et Tisha n'ont pas la même recette des filets de saumon. Alors on nous demande, en supposant que les filets sont de la même taille, quelle recette donne les filets les plus poivrés ? Donc je te laisse réfléchir à ça tout seul en mettant la vidéo sur pause et puis ensuite on verra ça ensemble. Alors ici, on nous dit que dans la recette d'Hakim, il faut 19 g de poivre noir pour faire 4 filets. Ça veut dire que dans cette recette-là, le poivre noir et le nombre de filets sont dans le ratio 19 pour 4. Ça, c'est pour la recette d'Hakim. Et puis pour la recette de Tisha, on nous dit qu'elle utilise 25 g du même poivre noir pour préparer 6 filets. Donc le ratio dans ce cas-là, le poivre noir et le nombre de filets sont dans le ratio 25 pour 6. Et nous, ce qu'on demande, c'est quelles recettes donnent les filets les plus poivrés, donc les filets qui vont contenir le plus de poivre ? Alors pour répondre à cette question, pour comparer la teneur en poivre de chaque recette, il faudrait arriver à avoir la quantité de poivre dans chaque cas pour le même nombre de filets. Alors ce que je te propose, c'est de faire deux tableaux. Je vais faire d'abord un tableau pour Hakim ici, pour la recette de Hakim. Voilà. Ici, je vais mettre le poivre. On va regarder la masse de poivre, donc le poivre en grammes. Et puis on va regarder ensuite le nombre de filets correspondants. Et puis je vais faire la même chose pour Tisha. Donc Tisha, je vais faire un deuxième tableau. Donc on aura deux colonnes aussi. Ici, la masse de poivre en grammes. Et ici, le nombre de filets. Correspondant à cette masse de poivre. Alors maintenant, on va remplir ces tableaux-là. Et en fait, le but, ça va être d'arriver à un nombre de filets identique dans les deux tableaux. On va voir si ça, c'est possible. Je vais commencer par utiliser ce que je sais. Dans le cas d'Hakim, on a dit que le ratio, c'était 19 pour 4. Donc si j'ai 4 filets, eh bien je vais utiliser... Enfin, Hakim va utiliser 19 grammes de poivre. Maintenant, de ça, on peut tout de suite déduire que si on fait 8 filets, c'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de filets, eh bien on va aussi doubler la quantité de poivre. Donc 19 fois 2, ça fait 38. Donc pour 8 filets, on va avoir 38 grammes. Alors ensuite, ce que je peux faire... Ici, j'ai multiplié 4 par 2. Là, je peux regarder ce qui se passe quand je prends 4 fois 3 filets, c'est-à-dire 12 filets. Ici, j'ai multiplié par 3. Pour 12 filets, je vais donc avoir 3 fois 19 grammes de poivre noir. Donc je vais multiplier par 3 aussi ici. 3 fois 20, ça fait 60. Il faut que j'enlève 3. Ça me donne ici 57 grammes de poivre pour faire 12 filets. Je vais m'arrêter là. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour Tisha. Peut-être que ça va suffire. Alors, Tisha, le ratio, c'est 25 grammes de poivre pour 6 filets. Donc si j'ai 6 filets, j'utilise... Enfin, Tisha utilise 25 grammes de poivre. Si je multiplie ça par 2, donc je vais avoir 12 filets. Et ça, tu vois, c'est pas mal parce qu'on retrouve le même nombre de filets qu'ici. Donc ça va être utile pour faire une comparaison. Et donc, pour 12 filets, ici, j'ai multiplié par 2 le nombre de filets. Donc la quantité de poivre va être multipliée par 2 aussi. Ce sont des tableaux de proportionnalité. Donc 25 fois 2, ça fait 50. Alors voilà, là, on a quelque chose de très intéressant parce qu'on sait ici que dans la recette de Tisha, pour 12 filets, il faut 50 grammes de poivre. Alors que dans la recette d'Akhim, pour 12 filets, c'est-à-dire le même nombre de filets, il faut 57 grammes de poivre. Donc il faut plus de poivre avec la recette d'Akhim. Donc finalement, la recette qui va donner les filets les plus poivrés, c'est la recette de Akhim. C'est la recette de Akhim. C'est la recette d'Akhim.